Exactement. Alors c'est intéressant parce que Florence t'a demandé s'il y avait encore des lecteurs. Et Alexis a dit que finalement tous les lecteurs, tous les citoyens étaient des acteurs, des producteurs et étaient eux-mêmes des médias. Donc finalement, effectivement, les lecteurs, la grande innovation suite à la révolution numérique, c'est que la relation entre les médias et les lecteurs a complètement, complètement changé. Et ça, je pense que c'est la clé de voûte. La relation a été intégralement modifiée. Alors c'est lié à plusieurs choses. Il y a effectivement, on en a pas mal parlé, c'est l'explosion de l'information gratuite. Donc il y a de l'information gratuite absolument partout. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure. En une minute sur YouTube, il y a l'équivalent de 400 heures de téléchargement. C'est-à-dire que chaque minute, vous avez 400 heures que vous pouvez visionner sur YouTube, 400 heures supplémentaires par rapport à la masse d'informations absolument considérable qui existe déjà. C'est donc, c'est quelque chose d'incroyablement masque. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le schéma des médias, qui était un schéma vertical, il est complètement remis en cause. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une espèce de magistère. Les journalistes écrivaient, sélectionnaient et finalement décidaient ce qu'ils souhaitaient diffuser. Et on est passé en quelques décennies, en fait, d'un schéma où l'information venait d'en haut et ensuite elle circulait et elle était diffusée, à une diffusion instantanée. Il faut juste se rendre compte qu'il y a quelques décennies, la presse, par exemple, était une industrie lourde. C'était du plomb. Je vous souvenais peut-être de la technique qui était utilisée. C'était prendre chaque lettre en plomb. Ensuite, vous aviez des pages qui étaient créées, de l'impression. Enfin, c'était un processus qui était lourd, qui était industriel. Maintenant, vous avez un président des Etats-Unis qui a envie d'informer la terre entière de ses élucubrations. Il fait un tweet et tout le monde le sait. C'est l'instantanéité totale immédiate. C'est quelque chose d'assez fondamental. Et donc, passer de la verticalité à l'horizontalité, ça veut dire aussi que les journalistes ont perdu une partie de leur magistère, voire même de leur spécificité. C'est l'un des risques, mais j'y reviendrai après. Ensuite, les conséquences, c'est que le modèle économique de la presse est évidemment complètement bouleversé. Parce qu'on parle de gratuité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 25 ans, par exemple, alors là, je parle de la presse française, en 25 ans, le chiffre d'affaires de la presse française a diminué de 42%. Donc, on voit bien que les modèles, là, sont complètement remis en cause. Et on ne parle pas d'audience, parce que quand tu me demandais s'il y avait autant de lecteurs, pour un journal comme Le Monde, le nombre de lecteurs, l'audience globale a explosé. La seule chose, c'est que la monétisation, notamment de l'audience web, de l'audience Internet, est extrêmement difficile. Et évidemment, est en pro à une concurrence colossale. Et pratiquement l'entièreté, il faut que vous le sachiez, pratiquement l'entièreté de la valorisation publicitaire sur le web est récupérée par les GAFA. C'est-à-dire que vous avez 80% du chiffre d'affaires qui est généré par la publicité en ligne, qui est récupérée par les GAFA. Les médias traditionnels ne récupèrent que 6%. Et la croissance actuelle, la croissance de la publicité sur le web, est captée à 92% par les GAFA. C'est-à-dire que non seulement ils ont déjà 85%, mais tout ce qui est croissance actuelle, ils en récupèrent encore un peu plus. Ce qui fait que, évidemment, pour le reste des médias, il n'y a plus que des miettes. Je dis ça parce que l'information, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'information coûte cher. Et il faut une information, une vraie information, c'est une information qui est validée, qui est sélectionnée, qui est hiérarchisée, mais surtout, effectivement, qui est recoupée, qui est analysée et validée. Et cette validation coûte cher. C'est-à-dire que la production actuelle d'informations coûte cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes ne créent rien. Je veux dire, elles ont juste, elles créent de l'audience, mais elles ne produisent rien. Et c'est, à mon sens, un des problèmes actuels. Alors, c'est une forme de hold-up. Et justement, quand on disait que tout le monde pouvait être, finalement, un média, pour moi, c'est quand même une illusion parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est la distinction, c'est vraiment cette notion de distinction, la distinction entre l'information qui vient, l'information professionnelle, et l'information qui n'est pas professionnelle. C'est une illusion parce que, entre l'information professionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, elle est régie par des règles, par des chartes, par des obligations légales. Un journaliste a des obligations légales, ça a été un petit peu dit. Et puis surtout, elle est régie par des règles déontologiques, des règles professionnelles. Donc, on en a parlé de validation, de vérification, tout simplement. Alors que les non-professionnels, il y a juste la liberté d'expression, vous pouvez dire à peu près n'importe quoi, avant de tomber sous le coup de la loi, il faut vraiment y aller très fort. Et finalement, on est quand même dans des lieux et dans des espaces qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que l'information professionnelle, elle a une certaine fiabilité, et l'information non-professionnelle, elle peut être évidemment de qualité, mais elle n'est pas régie par les mêmes règles. Justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, en fait, l'information non-professionnelle et les acteurs non-professionnels, ils ont tendance aussi à ne pas suivre les règles, on va dire les règles de la profession, tout simplement. Il y a des études qui sont assez intéressantes, on les a juste évoquées tout à l'heure, mais les fausses informations circulent six fois plus vite que les vraies informations. C'est-à-dire que c'est une étude du MIT, et c'est assez extraordinaire, c'est que quand vous avez une fausse information, elle a forcément, elle a souvent un éclairage un peu particulier, elle a un attrait, on en a parlé tout à l'heure, qui est, voilà, elle nous fait rire, elle est anglée d'une telle façon, et donc elle circule six fois plus vite qu'une information, qu'une vraie information. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et un journaliste, évidemment, comme il a des règles déontologiques et professionnelles, il ne va pas faire circuler des fausses informations, sauf erreurs particulières, mais ça fait partie de son boulot. Et évidemment, les acteurs communs, les citoyens, les non-professionnels, eux, ils vont assez gaiement, il n'y a pas que cette étude, Facebook a fait une étude qui est quand même assez rigolote, il a sorti, donc Facebook a sorti une information comme quoi 70% des gens qui commentaient des articles scientifiques ne lisaient que le titre et pas le contenu. Donc ça, c'est une vraie information. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que cette information a été donc commentée par 45 000 personnes. Or, l'information au-delà du titre n'était que du bolo-bolo. Et ce qu'on appelle le bolo-bolo, nous donne... C'était du faux texte. Et donc, il y a 46 000 personnes qui ont commenté, juste en regardant le titre, un article qui n'était fait que de bolo-bolo. Ça vous donne un exemple. J'imagine... Je me retourne au... Enfin, c'est le journaliste. J'imagine que les journalistes n'auraient évidemment pas fait ça. Je veux dire, c'est... Donc c'est la grande différence, me semble-t-il, qu'il faut essayer de... C'est la distinction entre de l'information qui est réalisée par des organes professionnels ou autorégulés et ceux qui ne le sont pas. Alors, la dernière chose, c'est comment, effectivement, le lecteur, lui, peut lutter contre les fake news. Alors, la première chose, c'est ce que je viens de dire, c'est la distinction entre de l'information qui est fiable et de l'information qui n'est pas fiable. Il faut que chacun soit responsable de ce qu'il diffuse, qu'il sache qu'effectivement, il peut être à la fois producteur, mais surtout diffuseur, et que dans ce cadre-là, il a des responsabilités. Donc, c'est prendre conscience de son propre rôle de diffusion. L'autre possibilité, il faut quand même le reconnaître, il y a énormément de médias qui ont commencé à produire de l'information et avoir de ce qu'on appelle en anglais le fact-checking, c'est la vérification des données, donc le contrôle. Donc, le monde, effectivement, a été précurseur en la matière. Avec les décodeurs ? Exactement, avec les décodeurs et avec le décodex. Mais, évidemment, le monde n'est pas seul. Il y a aussi, donc, les télévisions, il y a même d'ailleurs des coalitions, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs médias qui se regroupent, par exemple, autour des européennes. Il y a 20 minutes, Le Monde, Libération, et je crois France Inter qui se réunissent pour harmoniser et produire, exactement, et vérifier l'information concernant les élections européennes. Donc, c'est vraiment des démarches qui sont allouées. Et il ne faut pas non plus complètement évacuer le rôle des plateformes, puisque Facebook et Google ont aussi quelques démarches pour essayer, donc, de réduire... Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point-là, mais, en tout cas, ils ont mis en place des dispositifs qui permettent d'identifier les fake news et de les réguler. Alors, est-ce que c'est une démarche qui est... Sincère. Sincère. Enfin, on peut remettre en question. Mais, en tout cas, il faut aussi savoir que certains médias, et notamment Le Monde, participent à des vérifications et donc des plateformes de validation et de vérification de fake news avec, justement, ces plateformes. Juste pour terminer, on en a parlé tout à l'heure, donc, il y a une enquête qui indiquait que même s'il y a une défiance qui est colossale, on en a parlé, entre les lecteurs, et quand je dis lecteurs, c'est en général, c'est lecteurs, auditeurs, modinotes, mobinotes, internautes et autres. Donc, il y a une défiance, effectivement, colossale qui s'accentue d'année en année. Vous avez une étude qui paraît, qui est effectuée par la Croix et Cantarmédia et qui paraît depuis de très, très nombreuses années. Il n'y a que 44% des citoyens qui font confiance à la presse et le média qui obtient les meilleurs scores, c'est la radio à 50%. Internet, c'est 25%, donc, c'est vraiment pas grand-chose et la défiance, la méfiance a tendance à augmenter. En revanche, il y a une étude de Via Voice qui est très récente et qui montre que 92% des citoyens considèrent que le rôle des journalistes est très important justement pour vérifier les informations et pour valider les informations. Donc, tout n'est pas complètement perdu. Ah, bon, ça ! Applaudissements ...